Au revoir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle information, une nouvelle information pas très amusante, qui va parler de la mort de l'ancien président français, Valéry Giscard d'Estaing. N'oubliez pas de télécharger le PDF avec la transcription, avec des exercices, avec des questions. N'oubliez pas aussi de mettre un j'aime, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un commentaire et on est parti pour cette nouvelle information. Au revoir. Valéry Giscard d'Estaing est né en 1926 en Allemagne et il est mort le 2 décembre 2020 en France. Il a vécu 94 ans. Valéry Giscard d'Estaing, aussi appelé Giscard ou par ses initiales VGE, était un homme politique français. En 1974, il devient président de la République française. Il n'a alors que 48 ans, ce qui fait de lui le plus jeune président de la République depuis 1895. Le président actuel, Emmanuel Macron, battra ce record en étant élu à seulement 39 ans. A 18 ans, Giscard participe à la libération de Paris en août 1944, puis s'engage dans l'armée française. Après la guerre, il reprend ses études, notamment à l'ENA, puis se lance rapidement dans la politique et dans la finance. Il se situe au centre droit de la politique française. Il va monter rapidement les échelons et deviendra ministre de l'économie et des finances en 1969. En 1974, il se présente et remporte l'élection présidentielle face à François Mitterrand. En tant que président, il impose un nouveau style, beaucoup plus jeune et beaucoup plus dynamique. Les Français peuvent le voir faire du ski ou sur un terrain de football. Avec sa femme, il va aussi dîner chez des Français. Pendant son mandat, Valérie Giscard d'Estaing marquera la France par des lois sociétales très importantes. Le droit de vote à 18 ans au lieu de 21 ans, le droit à l'avortement ou le divorce par consentement mutuel. En 1981, il se représente à l'élection présidentielle. Mais cette fois, il perd face à François Mitterrand. Dans son discours pour annoncer sa défaite, il termine par « au revoir » et quitte la pièce en laissant une chaise vide. C'est une image marquante de sa carrière politique. Après sa défaite, il reste dans la politique en travaillant énormément à la construction de l'Europe et aussi pour la région Auvergne. En même temps, il écrit des romans et est élu à l'Académie française en 2003. Alors qu'il avait déjà des problèmes de santé, il est atteint du Covid-19 et meurt le 2 décembre. Au revoir. Et maintenant, c'est parti pour le vocabulaire. On va commencer par « battre un record ». « Battre un record ». « Battre un record », ça veut dire « dépasser ce qui était le numéro 1 ». Vous avez le numéro 1, le meilleur, le numéro 1 dans une situation, et vous allez le dépasser. Vous allez battre un record. Dans notre texte, ici, c'est Emmanuel Macron qui bat le record de Valéry Giscard d'Estaing, puisque Valéry Giscard d'Estaing était le président français le plus jeune, et Emmanuel Macron est devenu le président français le plus jeune. Il est passé devant, il a battu le record. La libération de Paris. La libération de Paris. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945, Paris était occupée par les Allemands, et en août 1944, les troupes alliées, les militaires, l'armée, et aussi les résistants, ont libéré Paris. Ils ont fait fuir les Allemands. C'est la libération de Paris. L'ENA. L'ENA. E-N-A. On prononce « ENA ». Ça veut dire « École nationale d'administration ». C'est une grande école qui forme des futures personnes politiques qui vont travailler pour la fonction publique ou pour le gouvernement. Par exemple, quatre présidents de la République ont fait l'ENA, neuf premiers ministres, et de nombreux ministres sont passés par cette grande école. On peut citer Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, François Hollande, Emmanuel Macron. Par exemple, le centre-droit. Le centre-droit. La politique en France serait partie de l'extrême droite à l'extrême gauche. Vous allez partir de l'extrême droite, la droite, le centre-droit, le centre-gauche, la gauche, et l'extrême gauche. Valéry Giscard d'Estaing se situait au centre-droit. Emmanuel Macron, maintenant, se situe environ, à peu près, au centre-gauche. Un mandat. Un mandat. Dans notre situation ici, un mandat, c'est la période pendant laquelle une personne est élue pour faire quelque chose, pour exercer un pouvoir. Dans notre situation ici, un mandat. C'est ça. Sociétal, c'est l'adjectif qui vient de société. Ça veut dire que c'est une loi qui va modifier la société et le rapport entre les individus, entre les gens, dans cette société. Ici, la France. L'avortement. L'avortement, c'est l'expulsion d'un fœtus, c'est-à-dire d'un bébé, avant qu'il ne naisse, avant qu'il soit vivant. Ça peut être naturel ou ça peut être provoqué. Ici, en 1975, il y a ce que les Français appellent l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Et enfin, par consentement mutuel. Ça veut dire que les deux personnes, que les deux parties sont d'accord. Le divorce, par consentement mutuel, l'homme et la femme sont d'accord pour divorcer. Ils peuvent divorcer. Au travail, par exemple, le patron et l'employé sont d'accord pour se séparer. Eh bien, ça va être un licenciement par consentement mutuel, par exemple. Au revoir. La prononciation du jour, ça va être un. Un. Donc un, la bouche est un peu ouverte, elle est écartée un, un, un. Ce n'est pas la peine de faire un. Non, juste un, ça va. Relax. Un. 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 C'est parti. Destin. Destin. Imposé. Imposé. Terrain. Terrain. Matin. Matin. Éteint. Éteint. Sympa. Sympa. Donc le un, n'oubliez pas, c'est ouvert. Un, 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 un. Merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle information. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner et de regarder une autre vidéo. Et on se dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.